... Je m'appelle Zhang Yimou et j'ai 11 ans. J'aime le Wushu depuis que j'ai 6 ans. Même si beaucoup de gens disent que le Wushu n'est pas fait pour les filles, moi j'aime bien. Bonjour à tous, je m'appelle Bojou et j'aime le Wushu. Il ne faut pas me chercher. Je m'appelle Zhang Yimou et j'ai 11 ans. Quand on pratique le Wushu, on se sent comme les héros de romans de KPDP. Je m'appelle Zhang Yimou et j'ai 11 ans. Monsieur Rang va nous apprendre le Twisho du Taiji. Le Twisho du Taiji est une activité physique traditionnelle propre à la culture chinoise. Le Twisho permet également de rendre l'enfant plus courageux pour qu'il ose se défendre. J'ai entendu que si on maîtrise le Twisho, on est super fort. Le Twisho du Taiji. Nous avons mis en place des cours de Twisho pour l'école primaire et le collège avec le Twisho en position fixe. Quel est l'intérêt ? On inculque aux enfants depuis leur jeune âge la culture traditionnelle chinoise. On commence avec le Twisho à une main en position fixe. On utilise les deux mains seulement pour les applications. Arrivé au collège, on pratique le Twisho à deux mains. On met les deux mains au contact et on utilise les deux pour les applications. Au lycée, on peut rajouter les déplacements. On avance, on recule. C'est un processus d'apprentissage progressif. À l'université, on peut ajouter le Twisho des quatre mains. On aborde des techniques dont la difficulté augmente petit à petit. En passant par une étude progressive, les enfants peuvent réellement apprendre et maîtriser ces choses. Aujourd'hui, nous allons apprendre les règles du Twisho Junior. Monsieur Huang va nous le présenter. Le Twisho Junior est un nouveau sport en plein essor. Lors du Twisho, on utilise la garde traditionnelle à une main en contact. On dit contact à une main, technique à deux mains. On utilise six techniques comportant attaque et défense. Maintenant, nous allons pratiquer. Maintenant, je vais vous expliquer la surface de combat. Elle fait 3,20 m de longueur pour 1 m de largeur. Au milieu, il y a une ligne jaune centrale de séparation. Les deux combattants se placent chacun sur un côté avant de démarrer le combat. Entrée des combattants. Le combattant numéro 1. Le combattant numéro 2. Salut. En garde. Commencez. Le combattant numéro 1 a utilisé 6 verrouillages et 4 fermetures pour repousser le combattant numéro 2. Si l'un des deux combattants sort de la surface, l'adversaire gagne 1 point. Tu as donc perdu 1 point. Attention la prochaine fois. Salut de l'arbitre. Entrée des combattants. Salut des combattants. En garde. Commencez. Stop. Stop. Sortie de surface d'un combattant. Commencez. Chute du combattant numéro 1. Le combattant numéro 2 a utilisé 6 verrouillages et 4 fermetures en avançant pour repousser et faire chuter le combattant numéro 1. En chutant, on perd 2 points. Tu as perdu 2 points. Commencez. Stop. Bien. Revenez. Quand on pousse l'autre, le pied arrière ne doit pas faire ligne centrale. En dépassant la ligne centrale, tu perds 1 point. Comme il est sorti, il perd aussi 1 point. Donc ce round est un nul. Encore une fois. En garde. Commencez. Stop. Chute des deux combattants. Vous avez chuté tous les deux en même temps. Dans ce cas-là, personne ne gagne 2 points. Ce signe de l'arbitre signifie nul. Chute simultanée. Stop. 6 verrouillages et 4 fermetures doivent se faire très rapidement. Pour la fille de Jade enfile la navette, il faut ouvrir avec la main. Sinon, tu te fais entraîner par l'autre. Commencez. Stop. Cette fois-ci, tu as bien utilisé la fille de Jade enfile la navette. Tu as ouvert avec la main et as réussi à repousser l'adversaire. À ce moment-là, toi, tu pouvais également utiliser la fille de Jade enfile la navette en avançant pour déjouer son attaque. Appliquez-vous bien lors de la pratique. Sortie des deux combattants. Chute des deux combattants. Nul. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors de la pratique du tuei-champ, On doit tout d'abord choisir un environnement adapté pour assurer la sécurité des pratiquants. De plus, elle comprend un certain nombre de techniques réglementées. Le tuei-champ se fait de manière sécurisée. C'est une activité au caractère culturel et élégant. De plus, il y a des règles concernant les techniques d'application au combat. Lors d'un combat de tuei-champ, on ne peut pas frapper avec le poing, donner de coups de pied, attraper les vêtements ou les cheveux, donner de coups de coude, etc. En garde. Commencez. Stop. Quand on veut saisir l'adversaire, on ne doit pas attraper ses vêtements. On peut le saisir, le pousser, mais sans attraper ses vêtements. Si on le fait, cela compte comme une faute. Faute. Première faute. En garde. Commencez. Stop. Premier avertissement. Attention. Attraper les cheveux, frapper à l'entrejambe, frapper de la tête ou du genou, tout cela est pénalisé par un avertissement lourd. En cas d'avertissement lourd, l'adversaire récolte deux points. Commencez. Stop. Sortie du combattant numéro un. En garde. Stop. Durant le combat, on ne doit pas commencer d'attaquer avant le signal de départ de l'arbitre, comme vous venez de le faire. C'est une attaque anticipée. Dans ce cas, vous écopez d'une faute. Vous ne devez pas commencer à attaquer avant le signal. Bien, allez, changez de côté. Lors de la pratique du trichot junior, en cas de manquement au règlement, il y a trois sortes de pénalités. La faute. L'avertissement. Et l'avertissement lourd. Ce geste signifie besoin d'aide urgente. Ce geste signifie changement de côté. Combattant numéro un, combattant numéro deux, on essaie. Préparation. En garde. Commencez. Bien, stop. Le combattant numéro un a utilisé la fille de Jade. Enfile la navette pour expulser le combattant numéro deux hors de la surface et gagne un point. Bien, s'il vous plaît, changez de côté. Préparation. Commencez. Bien, le salut. Après le salut, tenez-vous droit. Préparation. Avancez en garde. Bien. Commencez. Bien. Stop. L'adversaire numéro deux a utilisé six verrouillages et quatre fermetures pour t'expulser de la surface. Bien. Commencez. Bien, stop. L'adversaire est sorti de la surface. Bien. J'ai gelé. Onille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.